Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Réunion du caucus des peuples autochtones à Genève. Régler la question de musée du tapis de chouchis est un indicateur très simple. Le lac Arine en Arménie Occidentale est un danger d'extinction. Manque de terre, d'œuf et de sécurité. Comment David Beck vit-il dans sa nouvelle réalité ? Le 19e abricadeur députera avec l'américaine de Mikhaël Gurdjian. La lutteuse Léva Ghevorkian, lauréate des championnats d'Europe des jeunes. La délégation de l'Arménie Occidentale sous l'égide du président arména Gabrahamian participera du 4 juillet au 8 juillet 2022 à la 15e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. Mme Lydia Margossian, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale, présente au caucus des peuples autochtones du dimanche, fut une intervention sur la question des États membres de l'ONU qui pratiquent un programme de nettoyage ethnique de la nation autochtone arménienne. Le sort des tapis transportés et sauvés de Chouchy grâce aux efforts de Vartana Satriyan, le directeur fondateur du musée du tapis de Chouchy, restait inconnu. Les tapis ont été placés temporairement au musée national Alexander Chamanyan, institut d'architecture, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra d'eux par la suite, ni où ils seront stockés et exposés. Récemment, le problème a également été discuté au Conseil public avec la participation de Garnik Momdjian, représentant du ministère de l'Éducation et de la Culture. Vartana Satriyan a noté que la discussion était compliquée et que la question de savoir pourquoi les tapis ne sont pas transportés en Artsakh a été une nouvelle fois soulevée. Satriyan a jugé nécessaire de préciser que dans ce cas, alors que le statut de l'Artsakh n'est pas clair, il est très risqué de transférer ce patrimoine à l'Artsakh en tant que personne privée. Les membres du Conseil public ont décidé de former un groupe de travail et de préparer une lettre au gouvernement. Le lac Arine, situé dans la province d'Aldivaz à Barèche en Armée occidentale, près de la rive nord du lac Vann, risque de s'assécher en raison d'une irrigation agricole inconsidérée. Avec ses 1 657 hectares et ses 1 650 mètres d'altitude, le lac Arine est riche en espèces et considérée comme un refuge pour des dizaines d'espèces d'oiseaux, l'une des merveilles de la nature. Le chef du village de Gordouzou a noté que le lac est déjà associé à 40%. Le lac Arine s'assesse progressivement en raison d'une utilisation inconsidérée et des fins agricoles. Ce n'est pas le seul cas de gazpillage des ressources en Armée occidentale auxquelles notre télévision fait référence. Et nous constatons avec regret qu'avec de telles conditions désastreuses de gestion de la nature, les autorités turques poursuivent une politique d'érosion des rivières en Armée occidentale, ayant pour conséquence l'évacuation de la population. Après la guerre, le village de Davidbek, dans la région de Sunik, a perdu non seulement ses champs et ses patourages, mais aussi sa connexion directe avec Gordouz, et a été confronté à des problèmes de sécurité. Le village est situé entre les villes de Gordouz et Kapan. Après la guerre, l'armée azerbaïdjanaise s'est approchée de villages de 1,5 à 2 km et a bloqué la route menant à Gordouz, créant ainsi de sérieux problèmes logistiques et de sécurité. L'école de Davidbek, près de la frontière, est en ligne de mire directe des positions azerbaïdjanaise. Comme de nombreux autres villages frontaliers, Davidbek a perdu une grande partie de ses patourages et de ses terres arabes après la guerre. Certains d'entre eux sont sourds ou dangereusement près de la ligne de contact. La détérioration des conditions d'exploitation agricole entraîne l'exode de la population du village. Le manque de potable et d'eau d'irrigation est un autre problème. Cela est particulièrement vrai pour les habitants des parties supérieures du village, car les sources d'eux se trouvent dans la partie inférieure. Les gens vivent dans une anxiété constante. Personne ne sait ce qui se passera demain. L'Arménie occidentale exprime son soutien aux villageois et leur demande en ce temps de ne quitter le village sous aucun prétexte. Le 19e Festival international de films abricadeurs s'ouvrira avec l'Américaine, réalisé par Michael Gordian. La cérémonie d'ouverture officielle du Festival Oralio le 10 juillet à la salle du concert Aram Khachaterian. Cette année, le Festival international de films présentera au public des films de différents pays du monde, ainsi que deux films des festivals de cinéma les plus prestigieux. L'Américaine est un film coproduit par l'Arménie et les États-Unis en 2022, dans lequel Charlie échappe au génocide des Arméniennes, de son plus jeune âge en se cachant dans une botte en route vers les États-Unis. Notre histoire commence en 1947, lorsque Charlie retourna en Arménie et fait face à la duréalité du communisme soviétique. Pour rappel, le 19e Festival international de films d'Erevan abricadeurs aura lieu d'août 10 au 17 juillet 2022. L'Eva Ghevorkian a remporté la médaille d'or des 125 kg au championnat européen de lutte libre U-20 à Rome, en Géorgie, en s'imposant 13-2, en finale contre Merab Suleimanashvili. Comme le rapporte Armenprez à notre représentant de l'Arménie, Haïk Abrahamian, 61 kg a également remporté la médaille de bronze, après avoir battu le représentant de la Roumanie, 8-3, dans le combat pour la troisième place. L'équipe arménienne est deuxième au classement par équipe. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio